La soumission de Batsili Abouaka. On a le bonus offensif de Twitter, c'est Virgil Oguin, on a le combat de Virgil Oguin qui aurait pu être le combat de la soirée si son adversaire n'avait pas manqué le poids et puis bah c'est tout sur les bonus et puis on a 2800 personnes entrées donc c'est un sold out. Bonjour Fernand, à l'est pour Cultura Nebra. Je vais commencer par la question qui est revenue le plus en tout cas sur les réseaux sociaux, sur l'éligibilité de Virgil pour la ceinture. Sachant que lui avait fait le poids et qu'on connaît, que ce soit à l'UFC ou même récemment à l'Hexagone, il y a eu ce genre de cas où l'un de ton battant n'avait pas fait le poids et de l'autre était quand même éligible. Quelle est ta réponse à ça et est-ce que tu peux nous dire quelle est la réponse à ce problème ? La première réponse que je vais dire avec... Il faut que vous compreniez qu'il y a beaucoup d'humilité dans ma réponse. Elle est violente la réponse mais elle est simple. Vraiment il y a beaucoup d'humilité. C'est qu'on est une organisation privée et on fait ce qu'on veut d'abord. C'est la base de toutes les ligues. C'est-à-dire qu'une ligue comme l'UFC fait ce qu'elle veut, une ligue comme le PFL fait ce qu'elle veut. Ça veut dire que nous sur Ares par exemple, on a décidé de ne pas avoir des ringueurs. On fait ce qu'on veut parce qu'on décide que ça n'a pas de sens aujourd'hui électroniquement. On peut annoncer le round 1, le round 2 on n'a pas besoin que quelqu'un passe à une pancarte. Sur Ares par exemple, alors qu'à l'UFC on donne des bonus pour la victoire, nous on a estimé qu'on n'a pas besoin de motiver quelqu'un pour gagner. Un athlète veut gagner. Et donc on a effacé le bonus de la victoire, on l'a additionné au bonus du show. Et ensuite on dit, on vous fait une promesse, c'est que si vous finissez le combat, alors vous avez la deuxième partie de votre salaire. Donc on a une identité, on essaye de faire les choses bien. Quand vous créez quelque chose qui est bien, qui est correct, on vous encourage à le faire. Vous êtes créatif, vous faites ce qui est bien. Et nous on pense qu'aujourd'hui, la règle première des bonus des ceintures dans le monde entier est simple. Vous avez remarqué qu'il y a quelque chose qui se passe sur toutes les annonces de ceintures. Donc il y a les deux gars qui font le poids, on annonce le fight is official. À partir de maintenant qu'on a eu le poids, le combat est validé. Et donc dans notre sens, ça nous regarde, on décide que le combat n'est jamais validé pour une ceinture quand il n'y a pas le poids. Peut-être que ça va changer. Je ne dis pas qu'on a forcément raison et qu'on comprend tout. Non, on essaie de faire les choses à notre manière comme on pense et qui pourraient faire avancer la ligue. On pense qu'aujourd'hui, un combat n'a de sens que si la pesée est validée. Et d'ailleurs, ça a été le cas à l'UFC. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ils profitent pour citer quelques exemples. En disant, oui, vous avez vu Charles Oliveira quand il avait fait, non, ils oublient de citer d'autres exemples. L'UFC 225, Yol Rumeo manque le poids sur le combat contre l'Utaker. Le combat devient un non-taddle fight. Ils font ce qu'ils veulent. Je viens de vous dire, c'est qu'après Abul, j'ai posé le cadre en vous disant, vous avez la liberté de créer une organisation, de faire du MMA et de mettre des règles où vous voulez. Vous pouvez pénaliser les gens et les mettre en prison quand ils n'ont pas fait le pouvoir. Vous faites ce que vous voulez. C'est de la démocratie, c'est de la libre entreprise. Nous, sur ARES, moi, ce que j'aime dans la vie, ce que j'aime dans ce qu'on fait, c'est d'avoir une posture. On a une posture. Je ne veux pas faire le mec d'équilibriste en disant, je fais comme eux. Non, on a une posture. On choisit de dire, nous, là. Et puis, il y a quelque chose qui est agaçant. Il y a un petit truc qui est agaçant, c'est que on a l'impression qu'il y a des personnes qui arrivent et qui font sur Twitter un mot de, ils veulent sauver la veuve et l'orphelin. Genre, Virgile, c'est un génie et ARES veut le tuer. C'est dommage, il n'a pas la ceinture. En premier rôle, ceux qui ont pensé d'abord que Virgile avait la possibilité de combattre sur ARES à l'époque, alors qu'il avait deux combats, c'était qui ? C'était ARES. En premier lieu, ceux qui pensent que ce jeune, il est capable de passer sur une grosse plateforme comme USAFat Pass ou Canal+, c'est qui ? C'est ARES. On donne la chance à ce jeune de venir combattre pour des ceintures. On n'a aucun intérêt à faire des ceintures et à faire combattre des gens et annuler les ceintures. Dans le cas de Baki par exemple, l'information qu'on donne est complètement fausse. J'aurais bien aimé que le collègue de Fight Man soit là. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. J'aurais bien voulu discuter avec lui pour comprendre parce que moi, je n'ai pas été contacté. En gros, il a dit, Chris, qu'il avait contacté Félix Klingamer. Félix Klingamer lui a dit, je ne sais quoi, mais Félix, on lui a donné de l'opportunité de combattre pour la ceinture. En remplacement, il a dit non. On n'avait même pas de choix du côté de Baizangou. En plus, Baizangou disait, je ne me sens pas bien, toute sa famille était là. Je ne me sens pas bien, je ne peux pas combattre. Si moi, j'insiste, c'est que Baizangou combat, il y a tout le monde qui me tombe dessus en disant, il ne pense qu'à l'argent, il fait combattre les gens, il ne pense pas à la santé. Pour une fois que je fais quelque chose de bien et que je ne le fais pas combattre, on me tombe encore dessus en disant, bon, pour le coup, on ne comprend pas ses règles. Donc, qu'on soit d'accord. Ne venez plus, arrêtons d'essayer de refaire les règles d'une organisation. Celui qui pense qu'il peut la faire bien, bon, il fait et puis on avance. Non, pour faire plus simple, la réponse est un petit peu « violente » comme tu l'as dit. Mais la question, en fait, elle est juste, est-ce que tu ne penses pas justement comme la plupart des gens, c'est un peu une injustice pour Virgile, le fait que lui ait réussi à faire le poids et qu'il ne soit pas éligible ? C'est juste ça la question. Je pense que c'est pénible pour lui. Moi, je vous avais vu tout à l'heure, quand on était dans l'espace de combat, vous avez vu ma relation avec Aldric Asata, je ne sais pas si vous êtes dans le CV, je pense qu'on s'entend bien. La vie, elle est compliquée, peut-être s'inscrit, et puis je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on s'entend super bien. Il me donne l'impression, l'impression qu'on s'entend bien. Et en gros, quand on a discuté, lui et moi, il était en mode, « Ah oui, j'aurais bien aimé que la ceinture soit là, le jeûne, il s'est battu, machin. » Et je lui ai dit, « Je suis absolument d'accord avec toi. » Malheureusement, je ne fais pas le sucre à mot de lui, je l'aime, lui, je ne l'aime pas. Il y a une règle qui est celle d'Ares qui dit, « Nous, on valide un combat pour la ceinture quand les deux sont passés au point. » Je vous dis encore que je suis prudent. Peut-être que le prochain événement, je vais changer. Parce que, comme Dana White avait dit, il n'y aura pas de femme dans mon doser. L'organisation, finalement, on a vu Ronda Rousseff. Il ne faut pas que demain, que je le fasse et que vous soyez surpris. Mais je dis, à date, aujourd'hui, ce qu'on a, nous, comme information, c'est celle-là. On ne veut pas faire des combats où les mecs ne sont pas au point pour la ceinture. 22 février, Arès 19. L'eau 18 avril, Arès 20. Arès 20 qui était prévue en mars. On a été obligé de décaler parce qu'après s'être avisé, la période n'était pas bonne pour ça. Le soir, le ramadan, il y a pas mal de combattants pas disponibles. On a des calçades. Bonsoir, Fermand, Noé de Cover. Beaucoup d'émotion après le main event. C'est une initiation un peu confuse. On a senti, je ne parle pas d'un peu agacé, probablement parce qu'il avait le sentiment qu'il avait fait une erreur. Est-ce que tu peux un peu démêler ce qui s'est passé ? Parce qu'on a vu qu'il est mieux de parler. Il y a eu un échange entre Aboubacar et Adrien Kassata. C'était un peu tendu. compliqué de nouer ce qui s'est passé. C'est juste, j'appelle ça l'émotion. Il faut faire attention. Les jeunes viennent terminer un combat. C'est très difficile. C'est le moment où on... D'ailleurs, on recommande de ne pas faire des interviews à ces jeunes-là qui ne sont pas... Si on considère qu'il a pris un TKO, donc forcément, il n'est pas lucide. Je pense que vous vaut mieux prendre le temps de lui faire des interviews après coup, quand il sera retourné au calme. Il n'y a rien de grave. C'est juste des personnes qui sont dans l'euphorie du combat et c'est rien de plus compliqué. Et il y a quelques semaines, il y a eu des images du championnat du monde amateur. On imagine que tu as eu un regard sur ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des combattants qu'on a vus performer là-bas, notamment du côté francophone, qui seraient amenés à rejoindre Ares bientôt ? Il y a quelques-uns. Mais je vais être prudent, il n'y a pas encore des signatures. Et en fin de dernière, dans le deuxième combat de la carte préliminaire, on a vu Mademoiselle Daïr, qui a fait une super performance, qui est signée au PFL. Est-ce que tu peux nous parler du lien entre le PFL et Ares et de ce qui est peut-être amené à venir entre les deux organisations ? On sait que là, c'est un prêt de combattants. Est-ce qu'il y a un lien renforcé ? Est-ce que c'est quelque chose qui a amené à revenir ? Pour qu'il y ait un prêt, il faut forcément un lien renforcé. Les intérêts économiques et puis même de visibilité, d'exposition sont énormes. Donc il y a un lien renforcé entre le PFL et nous. Et puis il y a des moments où on va avoir des adlètes du PFL sur Ares et il y a des moments où il y aura des adlètes d'Ares sur le PFL aussi simple que ça. Et aujourd'hui, elle a fait une belle performance. Question sur Ares. Bonsoir Fernand. Tom, pour cette performance, je voulais savoir quel bilan tu tires de l'année 2023, une nouvelle année pleine pour Ares. C'est pour ça que ça a été compliqué sur les dernières jours. Il y a eu beaucoup de recours d'annuation. Je crois qu'il y avait Médicé a dit qu'il s'il s'envolvait. Ma réponse est celle du philosophe d'Armeson. Je dis merci pour les fleurs, les roses et pour les épines. Aussi simple que ça. Il y a eu beaucoup de fleurs, il y a eu des belles fleurs, il y a eu des épines. Et je dis merci à tous pour savoir l'embrasser. Les main events. Les main events, c'est actuellement, ça peut changer. Tout de suite à date, c'est Aluniae versus, je ne peux pas en quoi annoncer. Sans négociation, le contrat va être signé. Sur ce qu'on parle là, sur ce 4 de février, on a également... Donc je disais qu'on aura Aluniae, c'est sûr. On aura le retour de Félix Kingama, on aura le retour d'Aji Sadari. On aura Jordan Zébo, on aura Poulain Béguet, on aura Moussab. On aura l'entrée de quelqu'un qui passe du Muay Thai au MMA, qui va avoir le rôle de la carte, parce qu'il accepte un challenge très fort. Aziz Lali, le retour du combat de Youssouf Binate contre Mehdi Saadi. Et puis, bon, voilà, je vais m'arrêter là. Le main event pour le mois d'avril, vous savez déjà, c'est Bantamoué. C'est Abou contre Demarte Peña, on est bon. Bon, voilà. Et puis, avec quoi d'autre ? C'était un Ares en Afrique. Un Ares en Afrique, oui, c'est fortement dans nos plans, mais je me demande comment c'est possible que vous le sachiez. C'est complètement, c'est complètement off, totalement. C'est censé être off de ouf. Donc, c'est bien à Dakar, comme vous le dites, dans un stade fermé ? Non, ce n'est pas à Dakar. C'est pas à Dakar. Et ma dernière question, nous aimerions bien voir Ibra. On va pour la ceinture, on a tout, on a tout à fait sens. Lui a dit qu'on va pour la ceinture, à Ares. Mais ce n'est pas pour la ceinture. Toi, qu'est-ce que tu le fais pour lui ? Il y a son manager qui est apparemment du même. Moi, je dis, je mets les athlètes en... Enfin, je leur dis d'être prudent et de ne pas faire des déclarations aussi fermées. La vie, elle est compliquée. Ça peut changer. Je dis juste, ce n'est pas bien de donner des avis aussi fermés. Mais oui, c'est avec plaisir. Ce, aujourd'hui... Hier soir, j'ai eu une conversation avec Ibra, où il a eu une proposition pour un titre. Et donc, la balle est dans son camp. Il a dit qu'on se reparlera la semaine prochaine. 67 kilos ? Bah oui, 67 kilos. Avant, dernière question, c'est au fait. Bonsoir, on a toujours à Nesq pour la future MMA. Tu as parlé de plusieurs recoupes de certains combattants. Moi, il y en a trois que j'ai notées, dont je n'ai pas entendu l'info. J'aimerais bien avoir des news de Damien Lapidus, qui s'en fait toujours, et qui a toujours la ceinture des moins de 66 kilos. J'aimerais bien avoir des news de Baki, qui sont au-dessus du lop, qui est justement tombé dans l'époque, qui n'a pas pu combattre, qui doit être un petit peu dispensé. Et en dernier, forcément, la tête d'affiche, c'est Régan, tu nous avais parlé de mars. Hier, je lui ai posé la question, j'ai été un petit peu plus précis, je lui ai demandé le 23 mars, si ça m'intéressait. Il m'a dit oui, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus ce retour là-dessus ? Le 23 mars, il n'y aura rien en France. Il y a quelque chose en mars, mais le 23 mars, calmez-vous avec ça, il n'y a rien. Ce n'est pas le 23 mars. Et puis, Bézangour va prendre une longue période, parce que justement, comme je vous dis, après la pesée qu'il a eue, il devait combattre là en janvier. La pesée, le poids qu'il a voulu faire, a été très compliquée. Donc là, il est bien, il s'entraîne, mais il a décidé de prendre un peu de vacances. Il va aller, il va en vacances pour se ressourcer bien, il est bien, il est en santé, il s'entraîne. Et en gros, vous pouvez compter sur son retour à partir du mois d'avril. Je ne sais pas encore quelle date, mais on est un peu plus loin. C'était, et puis... Et puis Damien Lapilus, pour le moment, Damien Lapilus ne peut pas combattre. Il attend des nouvelles de son appel, mais cependant, il est en préparation. C'est pour ça que vous me voyez beaucoup s'entraîner, parce qu'il se prépare pour combattre à l'heure, quelque part. Allez, franchez. Du coup, il y aura une pause en janvier. Il y a eu une pause aussi, une grosse pause, durant l'été, septembre, octobre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la raison de ces pauses-là, sachant qu'il y a énormément de combattants dans ton roster, qu'on n'a pas vu depuis plusieurs mois, voire même quelques années. Donc, on fait ce que... Vous voulez. On veut. Mais ça revient toujours au truc de l'injustice. Est-ce que ça se fait ? Est-ce que ça ne serait pas une question ? Injustice, en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que... Toi, tu es un monsieur qui fait des médias. Et en gros, tu as trois voyages à faire à Abu Dhabi pour aller faire avec ton média. Donc, tu vas à Abu Dhabi pour GFC. Et au lieu de faire les trois voyages, tu t'es dit, j'économise un billet d'avion, je ne vais faire que deux voyages. Et moi, je viens, je suis externe à ton business. Je te dis, mais c'est injuste ce que tu fais. Moi, j'ai besoin que tu ailles à Abu Dhabi, payer des billets d'avion pour aller faire ça. Tu trouves ça normal ? Ce n'est pas injuste du tout. On décide de dire qu'on veut faire l'événement ou on ne veut pas le faire. On veut prendre une pause ou on ne veut pas le faire. On est une entreprise. C'est une entreprise privée. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Il faut... Là, la comparaison, il n'y a rien à voir, Fernand. Je suis désolé, parce que les combattants, ils cherchent à combattre justement. Et surtout, c'est leur moyen de vivre. Ils sont un petit peu... Est-ce qu'ils sont bloqués justement à l'ARES ? Non, ils ne sont pas. Ok. C'est une question, c'est une question. Ok. En gros. Non, mais parce que... En vrai, ce que... Quand on discute normalement, ça passe. Si ça pique, c'est dur de... Je ne cherche pas. Ok, je suis juste à avoir des réponses à vos questions et aux questions des gens. Ok. Ok. En gros, ça revient à ce que je disais, faire les défenseurs de la veuve et de l'orphelin quand on n'est même pas là. À l'UFC, il y a des athlètes qui font un an pour un combat. Un an, un combat. On a en moyenne, sur notre roster, des gens qui font minimum deux combats par an. C'est rare qu'on n'ait pas des gars qui font trois combats par an. On fait tourner sérieusement le roster. Donc, n'allez pas vous plaindre des gars. Et puis, en général, quand il y a des jeunes où c'est compliqué, où on n'a pas de clause de concurrence avec une région où ils veulent aller combattre ailleurs, on les libère, où on donne l'occasion. Donc, vraiment, abstinons nous de parler de ceux dont on ne sait pas exactement et de dire qu'on veut défendre les jeunes. C'est bon, on pose la question, Fernand, justement. Ok, très bien. Merci beaucoup. C'était la dernière question. C'était la dernière question pour toi, Fernand. Prêt pour le deuxième combat. Pour Paul, il va falloir que tu parles assez fort. Oui. Est-ce que tu as des déclarations à faire ? Est-ce que tu as quelque chose à dire avant de commencer ou tu ferais faire ton réponse à la question directement ? Avant de commencer, franchement, je voulais m'excuser de mon comportement parce que c'était mes émotions parce que Dieu sait, chaque ronde entre les ronde, je me disais, je vais rentrer avec ceinture à la maison. Je vais rentrer avec cette ceinture. Je lui ai donné ma vie, mais je vais rentrer. Avant le combat, j'ai dit, il faudra me mettre KO pour que j'arrête de foncer sur toi. Et ça, c'est dans mon caractère. Je refuse de perdre. Et je n'étais pas KO. J'étais conscient et je pouvais repartir. Et du coup, quand l'arbitre, il a arrêté, c'est les émotions. Mais je me suis excusé devant tout le monde. Je suis vraiment désolé. Et pour ceux qui pensent que, ceux qui me connaissent, ils savent très bien à quel point je suis gentil avec tout le monde. Et j'espère que vous allez rentrer dans ma situation. Vous, vous n'allez pas comprendre, mais quand je fais un compte de vie semaine, avec des maladies et tout, tu donnes toute ta vie et tu veux ramener cette ceinture chez toi. C'est une grande déception et sur le coup, tu réagis mal. Mais même dans cette situation, 2-3 minutes plus tard, je me suis excusé. J'ai dit, voilà quoi, c'est les choses qui arrivent. Je suis un humain et je ne sais pas faire du tout de mon comportement. Encore une fois, désolé et merci beaucoup pour votre soutien. Bonsoir, Tourpal. Bonsoir. Avec le grosso pour Gongui et Ornogui. Tu as parlé d'une blessure à la jambe à la fin de ton combat. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Il y a la sueur qui a filmé. Vous allez voir dans le documentaire. C'est en aucun cas une excuse. Je félicite Axel pour son travail. Il n'a rien à voir dans le truc. Il a gagné son combat. Et j'espère se recroiser s'il ne va pas ailleurs. Et s'il va ailleurs, la vie continue. C'est comme ça. Mais vous allez voir, je ne voulais pas mon équipe. On voulait annuler. Parce que je n'arrivais pas à prendre mon appui. Parce que mon mollet, il y avait le tendon qui était vraiment tendu. Et je n'arrivais pas à appuyer. Et j'avais l'impression que le tendon va se déchirer. On a mis crème chauffante. On a fait tout le monde notre maximum. Je ne voulais pas annuler le combat à 5 minutes. Pour que les gens disent qu'il a eu peur. Ce n'est pas dans ma nature. Je dis, vas-y. Je vais combattre avec un pied. Mais je vais montrer que je suis un guerrier. Et j'ai montré. J'étais en train de revenir dans le combat. Une deuxième question. On a remarqué qu'il y avait une assez grosse différence de gabarit entre toi et Axel Solard. Est-ce que tu penses que c'est une éventualité pour toi de passer en 66 ? C'est ce que je voulais faire en fait. Avant qu'on m'ait proposé ce combat, j'étais en train de descendre dans la catégorie. Il faut savoir que je ne perds rien. J'étais 76 kilos dans le combat. Mon adversaire, il était plus de 83 kilos. On vient de se parler et tout. Il était énorme. Quand je suis parti dans le clinic, j'ai ressenti direct que je ne suis pas dans la bonne catégorie. Mais vous avez vu, malgré tout, j'ai montré que je suis un guerrier. Donc je pense que ma vraie catégorie, c'est 66. Et il faudra dans le futur, essayer de rester dans 66. Moi, j'ai un problème. Je suis coincé entre deux catégories. Je suis très petit pour les lightweight et un peu gros pour les featherweight. Donc je pense qu'il faudra souffrir et descendre en 66. Je pense que ce soit l'équipe de Adry, que ce soit nous. On était un peu chaud. C'est normal, le combat, il était engagé. Il était engagé et avec tous, eux, on se parle très bien. On vient de parler avec Axel juste derrière. Franchement, on a des bonnes relations. C'est des émotions, on se tape dedans. C'est un combat. S'il n'y a pas un moment d'émotion, ça serait nul en fait. Après, on s'est excusé. Et sûrement, dans le futur, on va s'entraîner ensemble. On va faire des trucs ensemble. C'est la vie, c'est comme ça. Ne prenez pas tout au sérieux. C'est le moment M. On est tous aigris. Personne ne veut perdre et tout. Donc ça arrive, ça arrive. Même pendant le combat, Adry, il disait, il est fatigué et tout. Je regardais Adry, je disais, non, non, je ne suis pas fatigué et tout. Non, non, franchement, c'était un beau combat. Avant de rentrer dans le combat, j'ai dit, peu importe les sujets du combat. J'espère que vous allez apprécier le combat. Et je pense que c'est le cas. On a fait un énorme combat. Ma deuxième question, c'est sur le fight. Je m'a dit plusieurs fois en interview, mais tu t'attendais à ce que lui reste debout. De quoi tu voulais penser à moi ? Est-ce que tu as été surpris par la défense d'Axel qui était très très bonne ? Bah, on avait changé le rôle parce que moi, j'étais meilleur debout. Je l'ai touché et je le faisais lutter en fait. Donc, il s'est préparé pour contrer ma lutte. Et il faut savoir qu'il y avait un putain de différence de gabarit. Et moi, j'ai compris qu'il est très puissant. Et je commençais à rester debout en fait. On est tous les deux des combattants complets. On peut aller dans n'importe quel domaine. Je pense qu'on a un grand futur tous les deux devant. Merci ton copain. En fait, c'est vrai que je rentrais trop tard dans le combat. Mais en fait, c'est mon premier combat de cinq rondes. En fait, je ne voulais pas me griller avant et après être à la romance. Je voulais petit par petit chaque ronde augmenter, augmenter, augmenter. Et je le voyais vers... C'était la quatrième ronde. Je le voyais qu'Axel commence à se fatiguer. Et à mid-delle, il est passé crème et tout. Et je vous jure dans ma tête, chaque fois je mettais une patate quand il était à genoux. Chaque patate me disait, je veux rentrer avec cette ceinture. Je veux rentrer avec cette ceinture. Je te jure, c'est la vérité. Et la question que tout le monde s'est posée, celle du quatrième ronde, celle où tu acceptes de prendre des coups. Pourquoi à ce moment-là, tu acceptes de prendre des coups et finalement de prendre le risque d'arriver ce qui est arrivé ? C'est-à-dire que l'arrivée, tu as un combat. J'étais trop dans le combat. J'étais en train de kiffer ma vie en fait. Franchement, j'ai apprécié de ouf le combat. Le coup me faisait pas mal. Et après, le coup, je l'ai eu, c'est vrai. Et j'étais un peu sonné. Mais je vous jure, quand M. Porra, il est venu, il est venu et il dit, défends-toi. Le moment qu'il disait, défends-toi, j'étais en train de me lever en fait. Tu me dis, une seule fois, défends-toi, laisse-moi me lever. Il dit, défends-toi. Une seconde plus tard, il arrête le combat. Alors, je sais pas, moi, ça marche comment votre truc là ? Oui, je suis sonné, j'avoue, mais j'ai conscience, je suis conscient, je suis en train de revenir. Au moment, quand j'étais sonné, j'étais à genoux. Je me lève parce que j'étais en train de revenir, reprendre le truc. J'ai une tête très dure. Après, j'avoue, j'ai fait une erreur et tout. Mais il faut savoir, j'ai kiffé la bagarre. Malheureux, malheureux que je sois. J'aimerais trop combattre plus souvent. J'aime la bagarre. Et là, malheureusement, la dernière fois, c'était en février. Et ça me manque, je vous jure, ça me manque. J'ai trop envie de me battre, être toujours dans le tonus de combat, être en forme et tout. Mais malheureusement, c'est comme ça. Je peux rien faire. Si c'était que à moi, je combattrais tous les trois mois. Il faut savoir que je suis venu dans ce sport. Gagner le plus d'oseille possible. Je ne me demande pas, je ne me concerne pas, je ne me dis pas, je suis un putain phénomène, j'ai arraché tout le monde et tout. J'ai dit que chaque combat de Turpal, ça va être bon à voir. Je vais faire la guerre parce que j'aime la bagarre. Donc c'est tout ça. Et juste à la fin, je voulais dire un truc. Malheureusement, je suis très émotionnel et j'ai lu les commentaires. Des fois, ça me prend la tête parce que je pense que je suis débutant dans le milieu. Et je prends trop à cœur qu'il y a deux personnes qui représentent la France, qui combattent. Je vois dans les commentaires, les commentaires haineux en fait. C'est vrai, je suis d'origine tchétienne et tout, mais je représente la France. Je pouvais représenter n'importe quel pays, mais je représente la France. Alors soyez 50-50, soyez neutre dans mon truc. Moi, je ne suis pas dans la politique. J'aime le pays où je suis et je les représente fermement. Donc ne laissez pas des commentaires comme ça, ça me dégoûte. Je vous assure, ça me dégoûte. Soutenez tous les bons athlètes et j'espère qu'on va ramener encore beaucoup de victoires pour la France. Turpal, félicitations pour ta victoire. Et un petit conseil, si je ne personne ne peux conseiller, ne prends pas à cœur ce genre de commentaires. sache que c'est une minorité et que je pense que la totalité ici des personnes que soutiennent ça, que tu représentes la France et t'estimes à la même hauteur que n'importe quel Français de l'origine. Je ne me trompe pas d'être un Français de souche, mais je représente la France. Exactement. Et je représente digne moi. La France est même, c'est bon. Merci beaucoup, Sophan. Merci à tout le monde et excusez-moi pour les fois. Un grand merci à mon adversaire Turpal, on a besoin d'être deux pour faire des combats de qualité et je n'aurais pas pu rêver meilleur adversaire pour faire un superbe main event. J'aimerais remercier aussi l'ARES Fighting qui fait un superbe boulot pour les combattants et qui nous permet de combattre sur une plateforme vraiment de qualité et qui nous permet de plus facilement réussir à vivre de notre sport. Et bien sûr, toute ma team Boxing Squad, Inkabinis, KHK MMA, World Class Monaco. Donc, des structures dans lesquelles je m'entraîne et sans lesquelles je ne pourrais pas évoluer en tant que combattant. Axel, bonsoir. Bonsoir. Comme un stat très fort, je voulais avoir ton avis, toi, sur l'arbitre. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est dur à durer ou pas ? C'est des situations délicates. Il est possible que mon adversaire soit capable de continuer le combat et de continuer à performer derrière cette action. Néanmoins, quand on se met à la place de l'arbitre, l'arbitre doit prendre une décision. Est-ce que le combattant est en état de combattre ou pas ? L'erreur est possible de la part de l'arbitre, mais c'est vraiment délicat à gérer. En tout cas, moi, mon job, c'était de marquer des points, des points, des points, des points, jusqu'à si possible avant un finish. C'est ce que j'ai fait. Et je laisserai les gens juger la pertinence de cet arrêt. Et ma deuxième question, on avait dans la cage, c'était un peu chaud après la décision de l'arbitre. Toi, comment tu as vu personnellement ? Je l'ai pas mal vécu, je le comprends, il y a beaucoup d'émotions. Moi et Tourpol, on avait tous les deux très envie de gagner. Donc effectivement, je peux comprendre la déception. La mienne aurait été au moins aussi grande si j'avais perdu de la sorte. Donc après, je n'ai pas ressenti d'animosité de la part de Tourpol ou de Satim envers moi. Donc je peux tout à fait comprendre la déception. Donc il n'y a vraiment pas de soucis avec ça. Merci. Quelle est la suite pour toi ? Est-ce que tu es intéressé, si jamais tu reçois un fil d'une grosse organisation, est-ce que ça pourrait t'intéresser, notamment l'UFC ? Ou tu es complètement focus uniquement sur cet arrêt ? Je laisse Aldric Cassata gérer la suite pour moi, avec Fernand Lopez. Moi, mon job, c'est de m'entraîner et de devenir la meilleure version de moi-même. Je veux dire, dans tes objectifs, est-ce que... Bien évidemment que dans mes objectifs, c'est d'atteindre des organisations majeures telles que l'UFC. C'est le rêve de tous les combattants, parce que c'est en allant dans des organisations de très haut niveau qu'on augmente nos chances de devenir un meilleur combattant. C'est en allant au plus dur qu'on devient plus fort. Donc bien évidemment que je veux me mettre dans la plus grande difficulté possible en allant dans ce type d'organisation. Deuxième question, Axel. Il y a un gros fléau, malheureusement, en France sur des combats franco-français quand on a une personne d'origine étrangère et une personne d'origine française. Pour ne pas l'en parler juste avant, il a reçu beaucoup de commentaires haineux. Des gens qui prennent partie pour toi, sous le prétexte que tu es originaire de France. Qu'est-ce que tu as à répondre à ce genre de commentaires ? Alors je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de commentaires. Pour moi, Tourpal, c'est un compatriote, certes d'origine tchétienne. Et moi, j'ai grandi avec des combattants d'origine tchétienne, que ce soit des lutteurs ou des combattants de MMA. Je n'aurais jamais atteint le niveau que j'ai aujourd'hui si je n'avais pas eu la chance d'avoir ces gens-là en tant que compatriote. Donc je suis très heureux qu'on ait accueilli des gens de cette communauté, qu'ils soient français et je le considère autant français que mon cousin ou ma soeur ou n'importe quel autre ami que je pourrais avoir. Donc je désapprouve totalement des commentaires haineux et racistes envers Tourpal, sous prétexte qu'il aurait été des origines qui soient hors France. Bonsoir, Noé de Cover, félicitations pour le combat. C'était un combat très très serré jusqu'au finit dans le quatrième round. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris dans ce que Tourpal a amené dans la cage ? Je ne m'attendais pas à avoir du mal à sentir son timing sur ses mouvements. Dans sa manière de bouger, Tourpal, il n'est pas du genre à submerger d'informations, même s'il envoie des fausses informations, des feintes, des mouvements de buste, etc. Donc je pensais qu'il serait plus facile à lire dans ses intentions. Et il y a eu deux ou trois fois où j'ai été surpris parce qu'il trouvait le moment pour exploser, à un moment donné où je n'étais pas forcément en position pour mieux appréhender son explosion. Et du coup, j'ai un peu eu des difficultés à trouver son timing sur les débuts de match, notamment sur les phases de striking. Et ton coéquipier, Virgile, a gagné un petit peu plus d'eau dans la soirée. Est-ce que, déjà, est-ce que dans cette situation-là, tu regardes le combat ou est-ce que tu restes dans ta zone ? Alors je le regarde, mais je ne devrais pas le regarder. Normalement, il faudrait que j'éteigne la télé, mais c'est très difficile parce qu'en fait, au moment où il combat, je suis en train de m'échauffer. Et le gars avec qui je m'échauffe est en train de m'engueuler parce que je suis en train de regarder le combat à moitié. Donc c'est un peu délicat, mais en même temps, j'ai envie de savoir ce qui se passe, j'ai envie de voir que ça se passe bien ou quoi, d'ailleurs, mais je suis intéressé parce que je suis autant intéressé par l'issue de son combat que par le mien. Parce que, voilà, Virgile, c'est quelqu'un dont je suis très proche. Donc c'est assez difficile à gérer, mais ce n'était pas la première fois que je le faisais. Donc voilà l'expérience. Merci, félicitations. On sait que tu es assez imposant pour un 110 et que tu as même déjà combattu en 117. Est-ce que tu te verrais à l'avenir aller chercher une deuxième ceinture, par exemple, à l'ARES en 117 kg ? Non, je vais me concentrer sur la catégorie des 70 kg pour la simple et bonne raison que j'ai le physique d'un gros 70 kg, mais pas du tout le physique d'un 77. En tout cas, quand on regarde les données de ce qui se fait en 70 kg et à 77 kg dans des organisations majeures telles que l'UFC, il est évident que ma catégorie c'est 70 kg et il y a quand même pas mal de boulot à faire dans cette catégorie avant de commencer à penser à aller titiller la caté au-dessus. Pas de bobo, non. Alors après, là, cette année a été assez compliqué pour moi. J'ai fait, bien que je n'ai combattu que deux fois, j'ai fait quand même cinq diètes. Ça a été assez difficile pour mon corps. La diète pour ce combat-là a été plutôt intense. Donc j'ai besoin un peu de relâcher la pression et de remettre les choses à plat. Donc si je peux éviter de recombattre le mois prochain, c'est bien. Donc après, dans ce sport, je ne suis pas en position de dire je veux combattre à tel moment ou tel moment. Je suis encore sujet à saisir des opportunités quand elles se présentent. Donc mon job, ce sera d'être prêt pour la saisir si l'opportunité se présente, d'avancer dans ma carrière dans le sens où j'ai envie que ça aille. Donc voilà. Merci beaucoup et d'enchanté de cette façon. Merci beaucoup. Merci beaucoup.